Et t'es pour mes chèdres sagittaires, ascendant sagittaire, signe de mars sagittaire, signe de lune sagittaire, c'est à vous que je m'adresse. J'ai pensé à vous, je vous ai un peu oublié, durant votre saison en décembre, je crois que vous avez eu une seule vidéo, voici la deuxième, spécialement pour vous. Elle est intemporelle, elle se, je veux dire, ce que je vais regarder, ça s'applique à quand vous tombez sur la vidéo, ok? Donc, mes ascendants sages, elle vous présente, moi je suis là, ascendant sagittaire, signe solaire sagittaire, signe de mars sagittaire, signe de lune sagittaire, c'est pour vous. Je vous fais la lecture Ankh. Ici, ce que je vois, c'est que tout ce qui concerne la croissance, la fertilité, l'idée de l'abondance, tout ça s'est bloqué. C'est la première carte qui sort parce que j'ai l'impératrice et elle m'indique ici le problème, d'accord? Donc, même si tu es quelqu'un de créatif, que tu fais des projets d'envergure, que tu fais de très belles oeuvres, mais en ce moment, il y a un blocage créatif énorme. Pourquoi? Parce que c'est un cadre, c'est accompagné de la carte de la mort. Il y a un blocage vraiment créatif énorme, mais je parle aussi de tout ce qui concerne la croissance, la fertilité. Il se pourrait que certains d'entre vous-mêmes aient des problèmes aussi de conception. En tout cas, c'est ça qui vous préoccupe. Ton désir inconscient, c'est de sortir de là. On ne va pas dire misère. être à l'abri du besoin, ne pas avoir à devenir comme ce monstre qui est en train de courir vers où se trouve, qui court dans tous les sens, qui n'a même plus des yeux. Ses yeux sont sur ses pieds et il est obligé de vraiment, il ne fait que courir derrière les pièces. Tu vois, ton désir inconscient, c'est de ne pas dépendre de l'argent. De ne pas aussi dépendre d'autres personnes pour les ressources matérielles. De ne pas dépendre, de ne pas avoir à... Parce que pour ceux qui sont dans les projets créatifs, c'est que tu veux choisir aussi tes projets. Tu ne veux pas avoir à seulement... Tu dis carrément, ça vient de toi, tu dis carrément que tu ne veux pas te prostituer, c'est ça, mentalement, quelque chose comme ça. Prostituer intellectuellement, voilà, c'est ça. C'est ça le terme, c'est ça ton désir inconscient. Donc, c'est bloqué, c'est bloqué. Tu veux choisir tes propres contrats, tu veux... Tu ne veux plus suivre seulement ce qui rapporte l'argent, en fait. Tu ne veux plus faire tout ce qui rapporte l'argent, mais tu veux choisir, au fait, ce qui rapporte. Tu veux choisir dans ce qui rapporte l'argent, ce que tu as à faire. Mais à ce niveau-là, c'est bloqué, tu as l'impression que tu n'as pas le choix. Tu vois, dans le passé, ce qui est bien, qu'est-ce qu'il y a à parler par rapport au passé, qu'est-ce qui est positif ? C'est que tu as le sentiment que c'était l'inverse, que les choses se faisaient facilement. Ça, c'est qui ? C'est le magicien ou le fou ? C'est le magicien. Tu vois, c'est que dans le passé, tu as le sentiment que le monde était à toi, que... Tu avais tout, quoi. Tu avais tout. Tu avais toutes les ressources, autant la créativité, la fertilité, tout ce dont on parle. Mais dans le présent, tu constates une grande différence. C'est comme une chute, en fait. OK ? Maintenant, ce qui n'est pas bénéfique du tout, ce qui n'est pas bénéfique, c'est que, qu'est-ce que tu dois savoir ? Qu'est-ce qui n'est pas bénéfique par rapport à ce problème ? Hum, hum. Ah, oui. Peut-être ta façon de penser ou bien la façon de penser des autres, mais c'est la façon aussi qu'on analyse, OK ? La façon d'analyser qui n'est pas bénéfique. Hum, qu'est-ce qui n'est pas bénéfique ? C'est qu'on te dit aussi, ça, c'est par rapport à toi, je vois. Tu laisses souvent reposer les choses avant d'agir, mais c'est quand tu dois agir quand c'est chaud, OK ? C'est ça. Une, on te dit déjà, donc c'est lié à la procrastination, mais c'est lié au fait que tu n'as pas agi tout de suite. Il y a aussi quelqu'un qui a définitivement des soucis avec la fertilité, oui, et qui a traîné aussi. C'était peut-être, c'était quelque chose qu'on pouvait intervenir, mais tu as trop traîné. Il me semble que tu as trop traîné. On parle aussi des trompes. Oui, les trompes, les trompes bouchées, fertilité dans l'ensemble. Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas juste, on n'est pas en train de lire pour une personne, mais pour plusieurs en fait. Donc, on va avoir ces vraies différentes informations. Quel est le sacrifice à faire ? Ça, c'est vraiment... Cette carte que tu en tiens, c'est celle d'élibation, c'est celle d'aller verser, 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 verser. C'est-à-dire aller nourrir le monde, nos familles spirituelles, aller nourrir nos guides, aller demander de l'aide, mais de l'aide aux forces supérieures, aux forces... À nos guides, en fait. C'est ce que je vais dire. À nos ancêtres méritants. C'est ça, c'est ça le sacrifice à faire. Mais verser, hein. Beaucoup de libation, en fait, à faire. Une seule... En fait, ce que je retiens, ce que je suis en train de canaliser, c'est qu'il faudra une intervention, tu vois. Il faudra demander de l'aide afin qu'on fasse... Qu'il y ait une intervention. Et durant cette... Intervention, là. Cérémonie. Durant cette cérémonie, durant cet événement, c'est là qu'on fera l'élibation. Parce que tu te demandes, est-ce que je dois faire l'élibation tous les jours? Non. C'est lorsque les prêtres, les prêtresses agiront pour toi qu'on fait, on fera l'élibation. Voilà. C'est ça le sacrifice. Bon, il y a d'autres détails, mais je préfère m'en tenir à là. C'est une lecture générale parce que c'est plus de... Ce que je vois, c'est plus de détails par rapport à... ce qu'on fait pour toi, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu vois. Bref, c'est toutes les démarches, mais allons à la carte suivante. Dans le futur. Qu'est-ce qui arrive dans le futur? OK. Dans le futur, ce qu'on te dit, c'est que tant qu'il faut une intervention, tant que ça ne sera pas fait, tu ne réussiras pas à fermer ce cycle-là d'infertilité, de blocage et tout. Tu ne réussiras pas. Oui, il y a aussi de voir si ça concerne ta santé, c'est possible. Enfin, je ne sais pas que c'est possible, c'est le cas. Si ça concerne ta santé, il se pourrait que tu aies reçu un mauvais diagnostic, tu vois. Peut-être qu'on te dit que c'est fini, il n'y a plus rien à faire pour toi, pour que tu sois fertile, mais apparemment, ce n'est pas vrai. Peut-être qu'à leur niveau, ceux qui donnent le diagnostic, il n'y a plus rien à faire, mais au niveau, donc, comme je dis, de la tradition, il y a quelque chose à faire. Mais définitivement, il y a l'idée ici que tu aies reçu des informations qui ne sont pas justes. Surtout si c'est la santé, c'est un mauvais diagnostic, tu vois, on te demande de réévaluer avec le valet ici de... d'épée. Il faut que tu réévalues ce diagnostic, cette information, tu vois, en allant ailleurs. Si tu as consulté les médecins, maintenant, c'est le temps de consulter les médecins de la nature. Voilà, comme nous. Et comme ça, tu obtiendras aussi une autre lecture, en fait. Mais, tu vois, tu es invité à réévaluer. Tu es invité à réévaluer. pour les artistes, parce que je sens qu'on a des artistes ici, projet créatif bloqué, il se peut que ce soit aussi tes subventions peut-être ou l'accès aux subventions qui sont bloquées. Vérifie aussi ce qu'on t'a dit. Si on t'a dit que non, tu n'as plus droit à ça, il va falloir que tu essaies de passer par d'autres sources, d'autres sources d'informations pour vérifier, pour être sûr que ce qu'on t'a dit est vrai. D'accord? Si on te dit que tu n'as plus la subvention pour faire tes oeuvres, vérifie encore ou passe par d'autres moyens, ok? Par d'autres sources. Ce que tu dois savoir, ce que tu dois savoir, n'est-ce pas? Ce que tu dois savoir, cette épée, cette épée, c'est quelqu'un qui vient, qui, c'est quelqu'un qui bloque délibérément les choses, ok? C'est ce qu'on te dit, tu vois? Donc, par rapport à ceux qui te concernent, même si je n'ai pas cité ceux qui te, je dis ce qui te concerne, je suis en train de traduire, par rapport à ceux qui te dérangent, à ce que tu trouves qui est le problème, ce que tu dois savoir, il y a, bien sûr, délibérément, 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 volontairement, cette personne, volontairement, bloc, les choses, bien sûr que c'est une tierce personne, bien sûr, mais je ris parce que je vois aussi carrément l'enfant qui veut, qui est capricieux, qui veut, donc, il s'agit surtout de la fertilité, l'enfant, l'âme qui serait capricieuse, qui aurait besoin que certaines choses soient faites d'abord, avant qu'elle le vienne, donc ce n'est pas toi qui es infertile, c'est plutôt tout ce que tu dois faire, ok, mais pour le reste, pour toutes les autres préoccupations, oui, il y a bel et bien quelqu'un qui bloque délibérément, hum, hum, quelle est l'issue de tout ça, l'issue de tout ça, c'est ça, on répète, il va falloir intervenir, il va falloir demander, il va falloir recevoir le soutien de cette femme, c'est spécifique, vraiment, hum, l'aide, il va falloir recevoir l'aide de cette femme afin qu'elle intervienne, qu'elle, tu vois ici, le 7, il a le bâton, donc, il a le bâton, il bloque, comme on t'a dit, maintenant, la réponse, l'issue de ça, c'est que tu reçois le soutien, l'aide de cette femme qui, elle, avec son épée, elle, elle va, donc, briser ce bâton, elle va briser cet obstacle-là qui a été placé, elle va briser, enfin, elle va briser toutes les barrières, tu vois, placées là, devant toi, par rapport à ta situation, tu vois, c'est ça, hum, c'est, c'est clair, sage, tu vois, la prochaine qu'on a, c'est celle de coeur, c'est merveilleux, est-ce que, oui, ça va marcher, et tout, bon, tu as ta réponse, si on passe de, de l'épée à la coupe, c'est fabuleux, ça veut dire que, ton coeur, sera, donc, dans la joie, tu vas recevoir, donc, là, toutes tes attentes, en fait, tout ce que tu, ton désir, en fait, de régler les choses, ça sera comblé, parce que, ça sera réglé, mais il faudra suivre, ce que la guidance, aura dit, par contre, ok, voilà, donc, c'était ta lecture, en que, mais, mon sagittaire, mes sagittaires, je te souhaite de te porter bien, et on se dit, à la prochaine,